Hey! Avant de commencer la vidéo, je souhaite faire une petite pub pour le clan de la chaîne. Si vous êtes à la recherche d'un clan actif avec une moyenne de 30 à 40 manques connectés durant la journée, ainsi que le soir au temps actif, avec de l'entraide, du PVM, du roleplay, ainsi qu'une très belle ambiance, alors tu devrais vite rejoindre le roi petit clan Empire, le meilleur et le plus actif clan francophone du jeu. Viens vite rejoindre les rares de ce clan avec une ambiance chaleureuse, et aussi commencer un nouveau chapitre en étant avec nous. N'hésite pas de rejoindre en évité pour faire la demande ou d'écrire à moi-même en jeu, ou bien un tout autre membre du clan pour qu'il puisse venir te recruter. Sur ce, bon épisode! Salutations et bienvenue dans le nouvel épisode de Guide sur les Kites Runescape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête On Recrute en temps réel. Pour accomplir cette guide, il faudra avoir un niveau de 3 en herboristorie, et avoir un inventaire vide ainsi que ne rien porter. Vous aurez peut-être aussi à vaincre un chevalier de niveau 7. Je recommande fortement de vous changer en femme pour cette quête, puisque si vous tombez sur le chevalier, il serait impossible de le tuer en homme. De plus, cette quête n'est pas linéaire. En tout, dans la quête, il y a 7 énigmes, et chaque joueur aura un total de 5 énigmes à rejoindre. Dans ce guide, vous devez vous mettre tous les énigmes possibles que vous pouvez rencontrer. Cependant, aucun joueur aura le même ordre ou les mêmes énigmes. Libre à vous d'avancer ou de reculer la vidéo. De plus, si vous ne savez pas comment vous transformer en femme, voici comment faire. Téléportez-vous à Port-Sarim. Allez par la suite au nord-ouest du cas d'éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous y verrez un PNJ du nord de Morphomage. Faites un clic droit sur lui et faites Métamorphoger. Changez-vous en fille par la suite. Après la quête, vous pouvez revenir et vous remettre en homme sans problème. Pour faire un petit résumé de la quête, Les Chevaliers du Temple de Saradomin, une organisation secrète fondée il y a plusieurs siècles par Saradomin lui-même, cherchent actuellement à élargir leur rang avec du sang neuf. Après avoir réussi à contrecarrer les plans des Chevaliers Noirs pour prendre le contrôle d'Asgarni, et avec la recommandation personnelle de Sir Taki, on voit maintenant offert la possibilité de postuler pour devenir membre de cette organisation. Mais êtes-vous prêts à relever ce défi? Pour commencer la quête, il faudra parler à Sir Taki au deuxième étage du château de Sphalador. Sélectionnez la deuxième option. Acceptez la quête. Rendez-vous au parc de Falador. Parlez à circuler, il n'y a rien à voir sur le bac. Sélectionnez la troisième option. À partir d'ici, libre à vous d'avancer ou de reculer la vidéo pour vous rendre au bon énigme qui vous correspond. Dans cette pièce, vous aurez Cirque du Vière. Il vous faudra sélectionner la première option. Remarquez les premières lettres de chaque phrase. C'est la réponse à l'énigme. Pour ma part, ce sont C, A, P et E pour le mot Cap. Une fois que vous avez vos mots, allez cliquer sur la porte pour entrer les lettres au bon endroit et former votre mot. Confirmez une fois que vous avez le mot Entrée pour accomplir cette énigme. Il vous suffira par la suite de traverser la porte. Dans cette pièce, Dame Moissa vous demandera de mémoriser onze statues. Après une dizaine de secondes, une douzième statue apparaîtra. Vous devez cliquer sur cette douzième statue. Un moyen simple est de prendre un screenshot et de comparer par la suite. Sinon, si vous n'êtes pas en mesure de prendre un screenshot, il y a quatre statues de chaque couleur. Remarquez la couleur qui en a seulement trois, puis remarquez les armes de ces statues. Il y aura un chevalier avec une épée, un autre avec une hache, un autre avec une halobarde, puis un autre avec une massue. Remarquez quelle qui manque, et à quand les statues auront été déplacées, cliquez sur celle qui manquait. Une fois fait, traversez la porte. Ici, Circonspect vous demande de faire traverser un renard, un sac de blé et un poulet. Cependant, vous ne pouvez pas les traverser tout en même temps. De plus, si vous laissez le poulet seul avec le renard, il se fera manger, ainsi que le poulet seul avec le sac de blé. Pour se faire, traversez le poulet en premier. Allez dans votre inventaire et retirez le poulet. Retraversez le pont et ramassez le renard. Une fois de l'autre bout, retirez-le et ramassez le poulet pour retraverser. Retirez le poulet et ramassez le sac. Traversez pour retirer le sac par la suite de votre inventaire. Allez chercher le poulet pour terminer les lignes. Retirez-le de votre inventaire. Traversez la porte. Ici, Sirage de pompe vous demandera de tuer Sirène d'alarme. Cependant, si vous êtes un homme, il ne pourra pas mourir, comme pour faire référence au Seigneur des Anneaux. Seule une femme pourra en venir à bout. Si vous n'êtes pas une femme, vous devez simplement sortir du portail et recommencer au début, en espérant de ne pas retomber sur ses lignes. Sinon, si vous êtes bien une femme, faites tout simplement de le tuer. Une fois mort, reparlez à Sirage de pompe. Et prenez la porte. Dans la pièce avec Dame-Nation, vous devez créer deux clés pour dévouer la porte. Pour ce faire, ramassez les objets qu'il y a sur la table. Fouillez la caisse près du coffre pour obtenir un pot. Fouillez les quatre étagères le plus au nord pour avoir divers potions. Ramassez le couteau à l'étagère le plus au sud-ouest. Fouillez les quatre étagères au sud pour avoir d'autres potions. Utilisez la pelle sur le bec Bunsen qui est sur la table. Utilisez la pelle sur la porte en pierre. Utilisez le sulfate de cuivre sur la porte. Utilisez la fiole liquide sur la porte. Tentez d'ouvrir la porte. Utilisez le gips sur votre pot. Utilisez une fiole de liquide sur le pot. Utilisez votre peau sur la clé enchaînée à l'ouest. Utilisez votre poudre de cuivre sur le pot. Utilisez votre poudre d'étain sur le pot. Utilisez le pot sur le bec Bunsen. Utilisez le couteau sur le pot pour obtenir une clé. Traversez la porte en pierre. Utilisez la clé sur la porte en bois. Dans la pièce avec Sir Illick, vous devez simplement lui parler. Dès que la conversation se termine, ne touchez absolument à rien. Jusqu'à temps qu'il vous reparle. Sans quoi ce sera un échec et vous devrez tout recommencer du début. Une fois qu'il vous a reparlé, prenez tout simplement la porte. Ici, vous y verrez Dame Iass. Elle vous donnera une innée. Voici les questions et réponses possibles. Répondez simplement la bonne réponse et prenez la porte par la suite. Une fois que les cinq énigmes sont terminées, vous serez automatiquement téléporté à l'extérieur et la quête se terminera. Félicitations, vous avez terminé la quête. On recrute ce qui vous donne un poids de quête, une lampe de 1000 XP en herbeau, en agilité et en prière. L'accès à l'armure du chevalier de Temple Initié et un casque du chevalier du Temple Initié gratuitement. Pour ce magasin, il suffira simplement de parler à circuler devant vous. Vous aurez aussi débloqué l'œil de Sarah de Main. Ce qui veut dire que quand vous mourrez, vous aurez le choix de réapparaître à Falador. Et bien sûr, de clé de la charge au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas remanquer les prochains guides de Nesquins et de mettre un like. Ça aide également à se tourner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501